Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui dévoite. Aujourd'hui on teste un petit objet tout simple mais dont presque tout le monde a besoin et en particulier les gens qui veulent faire du stream, ce qui devrait être mon cas dans les mois qui viennent si les pénuries de cartes graphiques veulent bien cesser. Je veux bien sûr parler de la webcam. Si elle est intégrée sur la plupart des ordinateurs portables, dès qu'on s'équipe d'un ordinateur fixe évidemment l'achat de ce petit gadget devient totalement indispensable. Les maîtres du game actuellement c'est Logitech, ils font des webcams avec une excellente qualité d'image, une bonne fluidité et même un micro intégré de qualité. Donc le test d'aujourd'hui va être très simple, je vais me filmer avec cette webcam et on va voir si elle est capable de rivaliser ou pas avec une Logitech qui coûte deux fois et demi plus cher. C'est bien sûr encore une fois du matériel de chez OK que je remercie chaleureusement. Si cette webcam est bonne, ce sera certainement elle qui équipera mon setup quand je me mettrai à mon tour à faire des lives. Alors est-ce que cette webcam finira dans mon setup ou pas ? C'est parti pour le test ! Bien, procédons donc tout de suite au déboîtage de cette petite webcam de chez OK. Je ne m'attends pas à avoir un contenu de fou, ça reste une webcam, mais il y a quand même un certain nombre de choses que je veux savoir, notamment comment fonctionne le système de fixation, si oui ou non on peut fixer cette caméra à un trépied, bref ce genre de choses. Il est marqué sur la boîte très sobrement OK 1080p webcam, rien n'indique que cette caméra est capable de faire du 60 frames secondes, donc a priori si ce n'est pas indiqué, c'est qu'elle ne le fait pas. Après je ne suis pas persuadé qu'avoir du 60 fps sur une webcam soit forcément pertinent dans la mesure où la plupart du temps on va juste voir votre tête dans un coin de votre stream, ce qui va vraiment compter, ça va être votre jeu. Et puis si vous utilisez cette webcam pour faire du Skype ou des trucs comme ça, 30 frames secondes seront de toute façon amplement suffisants. Ce qu'il va vraiment falloir déterminer en testant cette caméra, c'est ses performances quand l'éclairage est bon et quand il est médiocre, quand la luminosité est faible. C'est vraiment à ce moment-là que la webcam pourra révéler son plein ou son mauvais potentiel. On procède au déboîtage, c'est parti. On a d'abord un câble, ce qui pourrait vouloir dire que le cordon de la webcam est détachable, ce qui est une bonne chose, comme ça si le câble s'endommage ou si vous voulez en mettre un plus long ou je ne sais quoi, vous pouvez facilement le faire. Par contre, ce que je regrette un peu, c'est que c'est du micro USB. J'aurais clairement préféré de l'USB type C. Après, on n'est pas sur une caméra qui coûte 250 balles, donc on ne peut pas non plus être trop exigeant. Le câble, en tout cas, a l'air d'être d'une très bonne longueur. Il y a une ferrite, j'imagine, pour éliminer les éventuels parasites. Donc, c'est plutôt pas mal pour le moment. Ensuite, on a la webcam en elle-même dans un sachet plastique. On va y revenir dans un instant. Il y a encore d'autres éléments. Bien sûr, le manuel d'utilisation, multilangue, y compris le français, avec des petites illustrations. Ce n'est pas mal fait. Ça reste une webcam, pas très compliquée à utiliser de toute façon. Toujours, comme chaque fois qu'on teste un produit OK, on retrouve cette petite carte de garantie qui est aussi un autocollant en forme de clé. C'est un petit peu leur marque de fabrique. Et puis, au fond de la boîte, il y a un petit cache en plastique qui est en fait le cache de discrétion. Je vais vous expliquer ça dans un instant. La webcam en elle-même se cache dans ce petit sachet plastique et s'affiche de manière assez classique, finalement. On retrouve ce système d'accrochage de l'écran et une charnière pour orienter la webcam comme on le souhaite. Il y a un petit film de protection sur le devant que je vais retirer de suite. Voilà, tac ! Et le design de la caméra est sobre et efficace. Ce n'est pas extravagant. C'est quand même un produit assez balèze. On peut voir qu'il y a deux micros. Donc, je ne sais pas si ça restitue la stéréo ou si c'est pour simplement améliorer la qualité de prise de son. De toute façon, évidemment, je m'enregistrerai en utilisant le micro de la webcam et rien d'autre pour voir un petit peu aussi la qualité du son. On peut voir le capteur au centre qui est vraiment un capteur tout à fait banal. Et il y a un écrou pour fixer un trépied. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser systématiquement la webcam au-dessus d'un écran. Vous pouvez simplement la fixer à un trépied et la déplacer, l'orienter exactement comme vous voulez. Après, sinon, le système est assez simple. Ici, il y a un lest, c'est-à-dire qu'il y a un gros poids ici, j'imagine, pour équilibrer l'ensemble. Ça marche plutôt pas mal, comme vous pouvez le constater. Et on vient poser ça sur son écran et ça se coince comme ça. Et puis après, on oriente la caméra exactement comme on le souhaite. Assez banal comme système, mais c'est un système qui a fait ses preuves. Les charnières ne grincent pas, ne couinent pas. On est sûr de la qualité, OK. En général, OK, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et là, la webcam m'inspire plutôt confiance. On a des plastiques de qualité. Et ça a l'air d'être vraiment plutôt pas mal. La prise micro USB, je ne l'ai pas encore repérée. Je ne sais pas où elle se trouve. Où est-ce qu'elle est cachée, celle-là ? Ah voilà, elle est ici, à l'arrière du produit. C'est parfait, ça évitera que le câble passe devant l'objectif. Ça a été bien conçu, clairement. Et c'est le tout dernier modèle de chez OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va le brancher. Et on va regarder ce que ça donne en termes de qualité vidéo. C'est parti. Le danger avec une webcam, c'est que quelqu'un en prenne le contrôle à distance et vous espionne. Même si, à vrai dire, il y a assez peu de chances que ça se produise si vous êtes suffisamment vigilant. Notamment du fait qu'il y a un... En voyant une LED ici qui s'allume quand la webcam est active. Donc techniquement, normalement, si on vous filme à votre insu, vous devriez au moins voir cette loupiote allumée. Mais admettons que le hacker soit extrêmement doué et qu'il arrive à éteindre cette loupiote tout en maintenant la webcam allumée. Ce qui, à mon avis, n'est pas possible, mais admettons. Et bien, il vous reste encore ce petit capuchon de plastique. Le capuchon de discrétion. Si vous regardez attentivement sous la caméra, ici, il y a un petit rail. Même chose ici sur le dessus. Et en fait, on vient simplement mettre le capuchon dans le rail comme ceci. Alors, ce n'est pas évident parce qu'il est pile poil de la bonne taille. Et ensuite, on le fait coulisser tout simplement devant l'objectif. Quand on ne veut plus être filmé par la webcam. Voilà, c'est vraiment la méthode mécanique que aucun hacker ne pourra détourner, elle, en revanche. Donc, voilà, vous le laissez toujours en permanence dessus. Ce n'est pas très joli. C'est à vous de voir si vous préférez le design ou la discrétion. Et ensuite, tac, voilà. Là, on ne me voit plus. On ne me voit. On ne me voit plus. On ne me voit. On ne me voit plus. Bien, voilà. Donc là, je me trouve dans les, on va dire, circonstances idéales. Puisque je suis dans mon studio. J'ai mon éclairage qui est activé. Il y a beaucoup de luminosité ambiante. Donc, voilà ce que donne la webcam dans ces conditions-là. Là, j'ai le regard braqué sur l'objectif. Et si je regarde l'écran qui se trouve juste en dessous, forcément, mes yeux ne sont plus pile poil rivés sur la caméra. Mais je trouve que l'image est pas mal. C'est presque même limite trop clair. Regardez ça. Il y a une bonne fluidité. Je n'ai pas l'impression que ce soit dégueulasse. On est en 30 fps. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression qu'il y a un léger ghosting. Un léger effet de flou quand je bouge. La caméra, clairement, plafonne à 30 fps. Dans OBS, c'est ce qu'il me dit. En tout cas, je ne peux pas aller en 60 frames par seconde. Là, en ce moment, au moment où vous m'entendez, j'utilise le micro intégré à la caméra. Enfin, les micros, puisqu'il y en a deux. J'ai bel et bien de la stéréo qui apparaît dans OBS. Donc, je pense qu'on est bel et bien sur des micros stéréo. Voilà. Alors, je ne sais pas encore quelle est la qualité audio. Moi, tout ce que je vois pour le moment, c'est le retour vidéo. Mais si c'est aussi bon l'audio que la vidéo, ça augure plutôt du très bon. Maintenant, on va faire un deuxième petit test. C'est qu'est-ce qui se passe quand la luminosité ambiante n'est pas bonne. Ça tombe bien. Il fait un temps assez pourri dehors. Je vais tout simplement couper mes éclairages ambiants. Peut-être fermer un rideau ou deux, histoire vraiment d'être dans la pénombre, mais dans une circonstance peu lumineuse. Et on va voir comment la caméra s'en sort. C'est parti. Voilà. Donc là, je suis dans des circonstances très défavorables à la webcam. J'ai fermé tous mes rideaux sauf un. Tous mes éclairages ambiants sont éteints. Je suis vraiment dans la pénombre, on peut le dire. Et ma foi, on me voit encore plutôt pas mal. Je ne suis pas devenu complètement dark. que l'image n'est pas devenue complètement orangée, violacée comme c'est le cas sur certaines webcams hyper bas de gamme. Là, franchement, ça passe encore. On me voit encore net. La luminosité compensée par la webcam est plutôt bonne. Mais ça génère forcément du bruit numérique. Vous voyez que l'image est devenue granuleuse. Il y a comme un petit peu de neige devant. Et ça, c'est typique d'une caméra qui est obligée de surcompenser une faible luminosité. Mais franchement, on a gardé la même fluidité. Il n'y a pas de problème particulier outre cette petite neige qui, à mon avis, s'oublie très vite quand vous n'êtes plus que dans un coin de l'image ici. Et que le reste de votre stream, lui, ne souffre évidemment pas de cette faible luminosité. Donc, finalement, avec une lampe ou deux, je pense que cette caméra sera parfaite pour les streamers. Et même sans lampe, dans le pire des cas, ça reste, je trouve, être très potable. Voilà. Donc, bonne surprise que cette webcam, en tout cas. Elle est quand même presque trois fois moins chère, deux fois et demi. Mains chère qu'une Logitech qui, à mon avis, donnerait des performances peut-être à un chouïa meilleur en faible luminosité. Mais pour un prix nettement supérieur. Donc, je pense que ce sera cette webcam-là qui va équiper mes streams si je parviens à les faire un goût. Parce qu'avec ces pénuries, ce n'est pas gagné en tout moment. Bien, je n'arrive à la conclusion de cette vidéo. Et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Pour un prix très nettement en dessous de la barre symbolique des 100€, cette webcam rivalise avec bien des produits qui, eux, ont allègrement franchi cette barre et viennent parfois même titiller avec la barre des 200€. Avec une bonne luminosité ambiante, vous aurez vraiment une qualité d'image top. Je n'irais pas jusqu'à dire aussi bonne que les caméras quatre fois plus chères. Mais en tout cas, largement suffisante pour faire du stream de qualité. Et c'est bien là le plus important pour ce genre de produit. Il n'y a vraiment que quand la luminosité ambiante va baisser beaucoup que cette caméra va afficher ses limites. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est presque le cas de toutes les webcams. Après, si on veut vraiment avoir une très bonne qualité d'image en faible luminosité, il faudra investir dans une vraie caméra et pas juste dans une webcam. C'est aussi le cas pour les caméras plus chères. Néanmoins, ne soyons pas de mauvaise foi, je pense qu'une caméra Logitech trois fois plus chère que celle-ci s'en sortirait quand même un petit peu mieux en faible luminosité. Ce n'est pas dramatique. On n'a pas une déviance désastreuse des couleurs. Par exemple, on a des webcams qui vont devenir orangées ou violacées quand la luminosité devient faible. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Le seul problème ici, c'est qu'outre une image évidemment plus sombre, on va avoir pas mal de neige, de bruit numérique qui va venir se superposer à votre flux vidéo. Mais ça n'est vraiment pas grave dans le sens où déjà en général, quand on se filme, on essaye de se filmer dans des conditions de lumière correctes et là, la caméra n'aura pas de problème. Et deuxièmement, la plupart du temps, quand on stream dans le noir, on est en train de jouer à un jeu et donc on a juste son visage dans un coin de l'écran. Et je veux dire, on vous verra. On vous verra largement suffisamment bien pour que ce soit satisfaisant. Donc, ce n'est pas une caméra à la hauteur des modèles haut de gamme, mais pour un petit budget, je pense que c'est le meilleur achat que vous puissiez faire. Vraiment. Et de loin, à mon avis. Et bien voilà, c'était le test de cette webcam 1080p de chez OK. C'est une bonne webcam qui finira dans mon setup si un jour les pénuries de cartes graphiques veulent bien cesser et me laisser acheter du matériel pour pouvoir enfin streamer correctement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501